Je ne sais pas si vous situez le 30 mars dans le calendrier, c'est un tout petit peu après le 29 et très peu de temps avant le 31. Moi je me souviens très bien, le 30 mars j'étais dans l'hémicycle et si je ne me trompe pas, ça doit être le jour où Dionysse s'est mis à genoux et où ils ont voté l'article 5, où ils ont voté le filtrage d'internet. C'est possible. Non, c'était pas le 1er avril ça ? Et bien il me semble que c'était le 30 mars et que c'était justement pas le 1er avril, je pensais qu'il a... il me semble. Et toujours est-il que le 30 mars, c'est la date qu'il y avait sur l'envoi par accusé réception de SFR à FDN, de la lettre de résiliation du contrat de collecte de FDN. C'est-à-dire que le 30 mars, SFR nous a fait savoir qu'il ne collecterait plus notre trafic à DSL, qu'on ne pourrait donc plus fournir de lignes à DSL et qu'on avait 3 mois pour foutre le camp de là. Je ne sais pas s'il faut y voir malice, mais je trouve curieux que le même jour, je sois dans l'hémicycle, à un jet de tomate de la loge où sont les lobbyistes de Vivendi, et que ça fait des années qu'il tournait très bien le contrat SFR, qu'on paye nos factures rubis sur l'ongle, qu'on n'a aucun souci. Curieusement, ce jour-là, on reçoit une lettre recommandée de M. SFR alias Vivendi, alias CGTEL, alias Neuf, alias AOL, alias Télé2, enfin tout cela, nous disant d'aller nous faire mettre. FDN, pour le coup, qui est un FAI, a décidé pendant longtemps, pendant un petit peu plus de 3 mois, de ne rien dire. On a juste fait savoir qu'on n'était plus en mesure de prendre des abonnements, puisque, effet immédiat, nos commandes sont rejetées. Depuis 3 mois, on n'a pas communiqué là-dessus, on n'a pas dit pourquoi on ne prenait plus d'abonnements, on a juste dit qu'on n'en prenait plus. Depuis 3 jours, on reprend de nouveau des abonnements, on a un contrat de collecte signé ailleurs. Ils ont essayé de nous tuer, ils ne nous auront pas. Ça fait 18 ans qu'on tient debout, je pense que l'année prochaine, on sera encore là. Applaudissements L'air de rien, cette connerie. Juste, je t'interromps une seconde. Tout à l'heure, tu parlais de séparation des pouvoirs à propos de la nette neutralité. Moi, j'ai immédiatement pensé à ça, au fait que les opérateurs de musique, d'accès à internet, qu'on doit faire impérativement la différence entre les fournisseurs d'accès-services et ceux qui fournissent le réseau. Et qu'on doit faire la différence entre les tuyaux et ceux qui opèrent le réseau. Oui, mais il y a une telle convergence synergétique avec des économies d'échelle permettant de rentabiliser. Je t'assure que sur le pognon qui gagne, ce n'est pas de la foutaise. Mais je suis très bon au bingo. Juste, avant que le débat commence, je dois m'éclipser. J'ai une conf qui a commencé. Mais on est en train de finir. Donc oui, je sais que tu devais partir à 16h. Voilà. Je te laisse conclure et je m'éclipse. Merci Tanguy. Merci Tanguy. Applaudissements Applaudissements Donc l'air de rien, cette petite plaisanterie de la part de SFR a fait un trou de 10 000 euros dans la trésorerie de FDN, c'est-à-dire l'équivalent de 3 mois de chiffre d'affaires. On y survivra. Voilà. Les adhérents vont le financer. Et puis après, on va se venger au tribunal. Merci. Applaudissements On n'a jamais fait d'appel aux dons sur FDN, on n'en fera pas. Par contre, si les gens veulent adhérer, ils sont les bienvenus. S'ils veulent de l'Internet propre, on en fournit depuis presque 20 ans. J'ai bien l'intention qu'on continue. On n'a jamais fait d'appel aux dons sur FDN, on n'a jamais fait d'appel aux dons sur FDN, on n'a jamais fait d'appel aux dons sur FDN. On n'a jamais fait d'appel aux dons sur FDN.